Il n'est pas rare de voir sur certaines cartes le symbole D dans un cercle blanc. Cela nous informe que la présente action est une Directed Action. La Directed Action est d'abord caractérisée par le fait qu'elle ne cible qu'un Metisola ou encore l'une de ses possessions. Ensuite, une Directed Action ne pourra être bloquée que par le Metisola ciblé par l'action. Les autres ne pourront pas tenter de bloquer, même si le Metisola ciblé refuse ou échoue de bloquer. Parmi les Directed Action, on retrouve communément le Bleed, toutes les actions avec la mention D-Action, la Diablerie d'un Vampire adverse et la sortie de torpeur d'un Vampire adverse. Par exemple, imaginons que Charlotte joue un Bombs Rush. Bombs Rush permet une D-Action qui force le combat avec un autre Minion. Elle décide de cibler un Minion appartenant à Pénélope, son prédateur. Dans ce cas, seuls les Minions de Pénélope pourront tenter de bloquer l'action puisque c'est une action dirigée contre l'une de ses possessions, ici un Vampire. L'Undirected Action a de différent de la Directed Action le fait qu'elle ne cible pas un autre joueur directement, mais cible généralement le Metisola qui la joue, une de ses possessions ou encore procure un effet passif. Puisqu'aucun autre Metisola n'est ciblé, la règle pour tenter de bloquer l'action change. C'est d'abord la proie du Metisola actif qui aura la possibilité d'éclare un bloqueur. Si sa tentative échoue ou s'il refuse de le faire, le prédateur du Metisola actif pourra tenter de bloquer. Pareillement, si ce dernier échoue ou s'il refuse de tenter de bloquer, l'action sera un succès. Parmi les Undirected Action, on retrouve communément toutes les actions sans mention des Action, la Hunt, la Political Action, la Recruit Action, l'Employ Action et l'Equip Action. Beaucoup plus rarement, la Diablerie d'un de ses propres vampires, la Sortie de Torpeur d'un de ses vampires et la Transformation d'un de ses vampires en Anarque. Comment reconnaît-on une Undirected Action ? Prenons par exemple la carte Heart Scam. Cette action à plus d'un Stealth propose que le Metisola gagne deux poules si l'action est réussie. Sur la carte, le symbole de la Directed Action ne figure pas. De plus, l'effet de la carte, le fait de gagner deux poules, ne s'applique qu'aux Metisola actifs et ne cible aucun autre joueur. Ces deux indices prouvent donc que Heart Scam est bel et bien une Undirected Action. Comme on vient de le voir, le fait de qualifier une action de Directed ou d'Undirected influence surtout la capacité de certains Metisolas de pouvoir bloquer l'action en cours ou non. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle. Eagle Sight, Falcon's Eye et le Vampire Anarchy permettent tous de bloquer en ignorant cette règle générale. La plus commune de ces cartes est sans contredit Eagle Sight puisqu'elle peut être jouée par tous les vampires qui ont Auspex. Comme Auspex est l'une des disciplines les plus communes du jeu, il n'est pas rare de la voir maîtrisée par plusieurs vampires autour de la table. Il est donc de bon alloi de mettre en garde contre cette carte qui peut quelque peu surprendre en cours de partie. Donc un conseil, gardez un œil sur les vampires qui ont Auspex à Supérieur. Le Vampire Anarchy 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 Sous-titrage ST' 501